La mission de la SADC est de contribuer au développement local durable des territoires que nous desservons. La gouvernance de la SADC est exercée par un conseil d'administration de 17 membres issus des différents secteurs d'activité qui composent notre communauté. Nos administrateurs ont collaboré à la planification stratégique 2011-2016 en y apportant les préoccupations du milieu lors d'un lac à l'épaule. Cette planification stratégique a été lancée devant plus de 70 partenaires de la SADC en novembre 2011. Le comité d'investissement est composé de 7 gestionnaires, soit des entrepreneurs ou des professionnels du territoire. Leur mandat est d'autoriser les demandes d'aide financière. Saviez-vous qu'au cours de l'année 2011-2012, la SADC a investi plus de 1,3 million de dollars dans 32 entreprises de notre territoire? Plus de 1,3 million de dollars par le fonds SADC permettant la création de 58 emplois et le maintien de 225 autres emplois. Auprès de 180 000 $ provenant du fonds Stratégie jeunesse auprès de 14 entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans. Auprès de 180 000 $ provenant du fonds couverture du territoire permettant la création de deux emplois et le maintien de 64 autres. La SADC, c'est des prêts avec différentes institutions financières et les centres locaux de développement. En 2011-2012, se fait également l'occasion de revoir notre politique d'investissement. La SADC a accompagné 12 entrepreneurs ayant un prêt pour la baissée de la comptabilité et la gestion de leur entreprise. La cellule de mentorat pour entrepreneurs compte maintenant 25 diadactives, dont 11 au cours de la dernière année. Quatre entreprises ont bénéficié du service Client Mystère afin d'obtenir une évaluation du service à la clientèle. La SADC, en collaboration avec deux SADC et l'UQTR, ont implanté le programme Éco-Leadership pour jeunes entrepreneurs. La SADC est partenaire pour une quatrième année au projet régional Défi en recycle. Et en plus, elle est également niveau 3, ici en recycle. Nous avons obtenu trois ateliers déjeuners sur la gestion de l'innovation en ressources humaines et nous avons obtenu une moyenne de 24 participants par atelier. La SADC collabore à la mise en valeur des entrepreneurs par sa participation au GALA Inc. et au concours québécois en entrepreneuriat. La réalisation du portrait commercial permet d'identifier les fuites et les opportunités de ce secteur. Un outil important pour la revitalisation des coeurs villageois. Appuyée par la MRC de Bécancourt, la SADC co-ordonne les rentiers de travail émanant de la planification stratégique de la MRC. La SADC accompagne différents comités de développement local, et ce, dans quatre municipalités de la couverture de territoire. Et puis, on a tous la même vision, soit le développement de nos communautés. Soucieuse d'être à la fin pointe des connaissances et réseaux en développement durable, la SADC siège sur différents comités nationaux et régionaux. L'enveloppe Initiative Réseau de 35 000 $ contribue à appuyer financièrement les projets de la SADC. Chaque année, la SADC s'assure de la mise à jour des différentes données statistiques afin de constituer le portrait socio-économique des municipalités. Bien que la gestion des projets découvertes ait été confiée au Carrefour Jeunesse-Emploi, la SADC a collaboré à la création de nouveaux outils pédagogiques sur les découvertes industrielles. Souhaitant favoriser l'entrepreneurship auprès des 18-35 ans, la SADC a implanté le projet En Affaires Nicolais-Becancourt. La collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi s'incarne par sa participation au Marathon de l'emploi, aux simulations d'entreprises et places aux jeunes. C'est dans l'objectif de favoriser le lien entre les chercheurs d'emploi et l'entreprise que la SADC a participé à l'élaboration de la barre de données régionale. La SADC est fière de s'inscrire dans la promotion de la culture entrepreneuriale. J'ai eu la chance de participer au 15 juin à Baie-Comeau grâce à la SADC. L'enquête de notoriété révèle que la SADC se distingue par ses services, son équipe et sa proximité avec les besoins du milieu. Le plan des communications 2011-2016 a pour objectif de positionner la SADC comme un organisme incontournable. Elle contribue au développement local durable des entreprises et des collectivités de son territoire. L'équipe de la SADC est composée de neuf professionnels qui ont à cœur le développement de notre région. Étant un milieu de travail sensible à de saines habitures de vie, la SADC s'est inscrite au défi 5 ans. Administrateurs, gestionnaires, mentors, membres de l'équipe de la SADC se sont unis derrière la cause du Relais pour la vie en y participant activement en 2011. La SADC, c'est aussi une occasion de venir chercher une première expérience d'emploi grâce au programme d'emploi étudiant pour les 18-30 ans. Pour compenser les gaz à effet de serre engendrés par les 27 500 km parcourus par l'équipe, nous avons planté 30 arbres à Saint-Père-les-Béquets. L'ASADC, c'est des administrateurs, c'est des gestionnaires, c'est des mentors pour entrepreneurs. L'ASADC, c'est une équipe de professionnels, des dizaines de partenaires, des centaines de développeurs et d'entrepreneurs. Imaginez si l'ASADC s'était ouf. L'ASADC s'était ouf.